Bonjour Pierre ! Bonjour ! Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans vos ateliers à Verneuil-sur-Vienne, donc près de Limoges, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Avec plaisir ! Alors Merlet, c'est une marque de chaussures et de chaussons de danse. Depuis presque 50 ans, vous fabriquez ces produits. Tout à fait ! Alors est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout a commencé, quelle est l'histoire de la marque ? Donc la marque a été créée en 1974 par M. Merlet, donc à Limoges, suite à une problématique, on va dire, professionnelle. Il a décidé de s'intéresser, il avait une entreprise de fabrication de chaussures classique, suite donc à des difficultés. Il a décidé de s'intéresser pour refaire de l'article qui va au pied, de l'article chaussant, dans un autre domaine. Donc il a un petit peu découvert le chausson de danse, et suite à ça décidé de développer une unité de fabrication de chaussons de danse. C'est sûr, c'est certain que ça a été très très compliqué, parce qu'il n'y a pas d'école où on peut apprendre à fabriquer du chausson de danse. C'est quelque chose qui n'est pas très commun, qui est une niche de marché. Donc il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de développement, pour arriver à mettre en place les process et les fondamentaux de la marque. D'accord, et justement aujourd'hui on va découvrir les coulisses de la fabrication d'une pointe, dans vos ateliers. Oui. Et bien on va découvrir toutes les étapes maintenant avec votre équipe. Merci beaucoup. Super, merci. On y va pour la première étape. Bonjour Julien. Bonjour Natacha. Alors je viens juste d'échanger avec Pierre, qui nous a raconté l'histoire de Merlet. Et nous avons vu que nous allons regarder ensemble comment on fabrique justement une pointe. D'accord. Alors pourriez-vous nous dire maintenant par quoi on commence ? qu'en collaboration avec des danseuses, nous établissons les modèles et les recherches techniques que l'on souhaite, que les danseuses ont besoin. Et donc c'est ici que Pascal vient retransmettre tout ça, donc en CAO, et pour qu'ensuite on puisse modéliser entièrement le chausson et ensuite faire des premiers prototypes. On est arrivé maintenant donc à la phase de montage, vous pouvez nous en dire tous comment ça se passe ? Alors donc cette étape, c'est simplement de monter notre tige qui a été encolée sur sa forme, avec bien sûr la semelle qui a été préalablement affichée dessus, agrafée dessus. D'accord, ça se fait en amont, c'est ça ? Ça se fait en amont, on le fait généralement la veille. Ça simplifie en fait. En fin de journée, ça fluidifie un petit peu plus la production. Très bien. Et ensuite alors ? Alors donc sur cette partie, là Alain qui a enfilé la tige sur la forme, vient venir positionner tout ce qui a été encolé avant. Donc là voilà, on va le voir sur le début d'étape. Voilà, il enfile donc sa tige sur la forme, il vient bien la descendre à l'endroit qu'il faut. On l'arrête avec une pointe pour pas que ça remonte. On vient mettre en place donc notre boîtier, là avec la pince, il vient saisir le boîtier donc qui a été entièrement encolé, pour vraiment le mettre à sa place. C'est vraiment un travail très délicat, vraiment être très précis. Voilà, et beaucoup de déstérité. Alors là nous on est à la couture. Absolument oui. Très bien, alors qu'est-ce qui se passe dans cette étape ? Alors dans cette étape, ça va être l'étape de la couture, on va venir assembler le dessus avec notre semelle. Là on va avoir déjà la prémisse de notre chausson. Notre chausson va être entièrement assemblée en quelque sorte. Maintenant on a fini la couture, on passe à cette nouvelle étape. Et donc c'est quoi cette étape ? Comment elle s'appelle ? C'est l'étape de recoupe. Donc là on va venir recouper tous les excédents de matière qui se trouvent au-dessus de la couture. Parce qu'au-dessus de la couture, ça ne nous sert plus à rien. C'est ce qui va se retrouver une fois retourné à l'intérieur du pied. Et dans cette étape, on va également sortir le chausson de sa forme pour pouvoir le retourner et passer à la phase finale. Donc là on vient sortir toutes les poèmes, toutes les agrafes qui nous ont servi au maintien du chausson, les ficelles du montage, etc. On enlève tout ce qui ne sert plus pour le produit final. Absolument. Alors maintenant ça y est, on voit que c'est fini. Oui. Et alors c'est quoi la dernière étape ? Vous avez dit qu'après c'était... Alors donc là le chausson est sorti. Et là on va passer à l'étape suivante. Donc c'est toujours Denis, donc on ne va pas aller bien loin. D'accord. Alors Denis. Allez-y, venez. Donc là on va venir retourner le chausson. Ok, la première fois. Voilà, le dessus du chausson, il va commencer à apparaître. Alors cette étape, elle s'appelle comment ? Donc là c'est le retournage. Le retournage, ok. Donc tout simplement, on retourne ? Alors tout simplement, oui, oui et non, parce que ça paraît simple, mais c'est très très complexe. D'accord. En soi on pouvait le retourner comme une chaussette vulgairement, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur on a tous nos éléments du chausson, du boîtier, avec les toiles, les résines et les pattes. Et lorsqu'on va le retourner, celles-ci vont bouger à l'intérieur. D'accord. Donc il faut faire ça avec une certaine technique. Alors maintenant qu'on a retourné le chausson, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là on est sur l'étape du premier informage, parce qu'il va y en avoir deux. Donc le premier informage, c'est une première mise sur forme une fois que le chausson est retourné. Donc sur sa forme définitive, cette fois-ci. Donc là on voit qu'on vient bien rentrer le chausson dans sa forme. Attention, il abonne un peu d'espace. C'est mieux. Donc là on va venir renforcer le chausson sur sa forme. D'accord. Et il va y avoir une étape de façonnage si vous voulez. Ok. Là on peut voir que le chausson, il a été quand même assez traumatisé lors du retournage. On voit que toutes les bosses, toutes les aspérités qui ont été créées à cause du retournage, tout ça, il va falloir le résorber. D'accord. Il faut le refaçonner. Exactement. Donc là Denis va le façonner en appui avec la forme qui est à l'intérieur. Donc là on arrive à la deuxième phase de reformage. Oui. Alors qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors là on va ressortir le chausson de sa forme. Une fois que sur la première phase on a façonné, on a dégrossi on va dire les aspérités. On a commencé à lui donner sa forme. Là on va le ressortir pour y insérer le cambrage. Donc le cambrage lui va changer en fonction des commandes que l'on a à faire. Ok. Selon les tailles ? Non, ça va être des matériaux différents. D'accord. Chaque matériau et taille d'ailleurs différentes vont jouer sur la tenue de la danseuse quand elle sera sur pointe. D'accord. Chaque danseuse a des besoins spécifiques très différents. Il y en a qui vont avoir besoin de choses très dures, d'autres très molles. Alors voilà, on a des choses comme ce style qui sont très très moules. Et ça, ça sera lié à quoi par exemple ce type de besoin ? La morphologie au niveau de la danseuse. Donc sur cette étape finale, on va venir presser la plateforme pour vraiment que tous les matériaux soient le plus plat possible pour que la danseuse ait le maximum de stabilité. Et ensuite, on va avoir ces dernières finitions avec la rotative qui va créer des vibrations lorsqu'on va venir frotter le chausson. Ces vibrations vont venir lisser et équilibrer parfaitement toutes les pâtes et les résines qui sont à l'intérieur et pour vraiment avoir le chausson le plus beau possible. Alors Julie, on arrive ça y est à la fin de notre périple pour découvrir la fabrication du chausson de danse. Et là, on est en plein milieu de la zone de stockage avant l'expédition. C'est assez incroyable. Toutes ces chaussures, ces chaussons de danse. Alors où vont-ils aller maintenant ? Écoutez, ils vont partir un peu partout dans le monde, que ce soit en Australie, au Japon, en Corée, un peu partout en Asie, en Amérique du Nord. On est représentés à peu près partout, quasiment partout dans le monde. D'accord. Donc vous allez ravir les amatrices et les passionnés de danse à travers le monde. J'espère, j'espère. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cet univers fascinant et tout ce travail d'orfèvre qu'on a pu voir à l'œuvre. Merci. Et du coup, on vous donne rendez-vous très vite sur votre site pour découvrir tous vos modèles. Ça marche, merci. Merci.